Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie, Alléluia. Nous, j'espère que vous êtes en forme, nous lisons le Saint-Évangile selon Saint-Mathieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui peinez, qui êtes surchargés, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joux, et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joux est aisé et ma charge légère. Amen. Nous aurions ici, on en parlait ce matin d'ailleurs, nous en parlions ce matin, Jésus nous dit qu'il est doux et humble de cœur, avec une personne qui avait reconnu Jésus comme le seul Messie définitif. Mon joux est léger, venez à moi, vous qui peinez, qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joux, et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joux est aisé et ma charge légère. Tout est résumé dans cette venue, dans ta venue, bien-aimé Jésus. Nous n'avions pas de recours avant l'ultime et définitif Messie, Jésus le Christ, le Christ Jésus, comme dit le grand Saint Paul. Et bien, il y a 2000 ans, tu es venu pour nous apporter cette paix, avec humilité. Apprenez que je suis doux et humble de cœur, douceur et humilité. Quoi de mieux pour être bien, hein, on peut bien faire mieux. Et là, on rejoint toujours ce qui est dit dans l'Évangile, dans le Saint-Évangile. Jésus nous dit qu'il est venu apporter l'enseignement du Père, et comment le Père souhaite que nous soyons enseignés. Vous vous rendez compte ? C'est le Père qui demande à son Fils de nous enseigner, et de comment nous enseigner. Avec cette douceur, avec cette humilité, cela nous montre aussi l'amour de ton Père au Jésus. « Waouh ! Merci Jésus, merci, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint. » Et nous sommes accueillis dans cet amour. La brutalité qui était avant ta venue au Jésus a laissé place à ta douceur et ton humilité. « Quoi de mieux pour aller vers toi ? » Comme je le dis souvent, ne arrêtez d'imaginer Jésus comme un Père fouettard. Il n'est pas un babacoule non plus, mais il n'est pas un Père fouettard. Arrêtez de transmettre ce Jésus imaginaire au Père fouettard. Ça n'est pas lui. Oui, c'est une image fausse que vous faites de Jésus, et comme disait le grand Saint Paul, c'est même un blasphème. Saint Paul disait, avant de rencontrer Jésus, je blasphémais, parce qu'il véhiculait une image de Dieu qui est fausse. C'est ça le blasphème. Oui, oui. Donc, arrêtons de croire ceux qui présentent Jésus comme un Père fouettard. Il nous aime. Il est doux. Il est humble. C'est immense, c'est indescriptible, cette douceur et cette humilité. Mais ça ne veut pas dire qu'il cède en tout. Non, il nous aime. Il nous aime. Il nous aime et son amour est tellement immense que nous l'aimons en retour naturellement, totalement naturellement. C'est quand même incroyable que beaucoup de gens s'intéressent, par exemple, au bio, à la nourriture bio, à la vie saine, ces choses-là, et qu'ils bloquent sur le plus naturel que tu es, Jésus, c'est-à-dire ton amour qui est naturel. Nous accueillons cet amour. Quand nous allons dans une église, il y a beaucoup de gens athées, c'est-à-dire qui ne croient pas, à ne pas confondre avec des païens. Les gens athées, ce sont des gens qui ne croient en rien. Les païens, ce sont ceux qui croient en des divinités imaginaires qui n'existent pas. Ils ne le savent pas, bien sûr. Mais les gens païens, quand ils rentrent dans une église, beaucoup disent « Waouh, je me sens bien ». Mais oui, tu sens quoi ? Tu sens la douceur et l'humilité de Jésus qui t'accueillent. Voilà ce que tu sens. Même si tu es athée, tu le sens. Et comme tu fonctionnes à l'intellectuel, tu es dans ta tête, au lieu de rester justement dans cette sensation. Puisque Jésus nous dit « Dieu, on ne le voit pas, mais il est comme le vent, on ne le voit pas. Et on ne sait pas d'où il vient ni où il va, mais on le sent. Qu'est-ce que tu fais ? Tu le sens, tu sens sa présence. Jésus est présent dans son église. Et c'est pour ça qu'il a voulu cette église catholique, apostolique, si puissante, puissante, pour porter son amour à l'humanité entière. Amen. Merci Jésus. Gloire éternelle soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. Et venez à moi, vous qui voyez sous le poids du fardeau. Il n'y a pas de fardeau que Jésus ne puisse pas porter. Encore faut-il lui donner. C'est le sens de la croix. Il est venu porter nos fardeaux absolument entraînables, qui nous écrase. Jésus ne veut pas que nous soyons écrasés. C'est fini, ça. Merci Jésus. Merci Jésus d'être le bon berger. Alléluia. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, notre Dame, Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Théore des démons, toi le Saint gardien de la Sainte Église cathodique apostolique. On leur dit notre Sainte Mère Marie, l'humilité. Saint Joseph, humilité. Sainte Marie Madeleine, notre chère Sainte Patronne, humilité. Et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel l'Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. J'aime bien répéter, l'autoroute de la foi, c'est l'humilité. Merci Jésus. Je vous souhaite une bonne journée dans la paix de Jésus. Et je vous dis à ce soir la grâce de Jésus sur la chaîne SeulJésusSauve sur TikTok à partir de 20h. Et prions, prions pour la France. Au secours Jésus, prions. Prions, supplions Jésus. L'Europe a encore décidé des choses par-dessus nos têtes. et continue, continue à vouloir équiper en armement l'Ukraine contre la Russie. C'est absolument insupportable que ces gens qui détruisent la France se croient autorisés, en notre nom, à faire cela. Alors que nous n'avons rien à voir avec cette histoire. Ô Jésus, prends pitié de nous. Prions les amis, prions, prions. A très vite. Prions les amis, prions, 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 Sous-titrage FR ?